L'écologie du canard Poitvin, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un camp de vacances pour jeunes canetons ? Pas du tout. C'est un groupe de sympathisants qui veulent protéger le canard ? Non, non, non ! C'est l'habitat passif des canards ? Merveille énergétique ? Ah, presque ! L'écologie du canard, c'est l'étude des relations entre les canards et leurs habitats dans le marais Poitvin. Oui, voilà ! Et dans le marais Poitvin, deuxième zone humide de France, les canards sont bien logés. Il est composé d'une partie terrestre aux prairies humides avec des canaux d'eau douce et d'une partie maritime avec des présalés et une vasière, comme en baie de l'Aiguillon. Pas étonnant que cette baie se situe sur une voie majeure de migration. Nombreux sont ceux qui en profitent pour passer l'hiver ou simplement faire une halte migratoire. Des scientifiques font des comptages depuis 1977 pour analyser ces comportements migratoires. Je me demande ce qu'ils mijotent. Ah, ben voilà ! Mais ce n'est pas ça le problème. C'est l'habitat des canards qui disparaît. Les prairies humides disparaissent au profit de terres cultivées. Sauf que ce ne sont pas vraiment des maisons qui servent d'habitat. Un peu de rigueur, s'il vous plaît ! Pour mieux comprendre, il faut savoir que les canards ont deux espaces de vie. Des espaces pour se nourrir, les zones de gagnage, et des espaces pour se reposer, les zones de remise. Or, nous ne savons pas vraiment où sont ces espaces. Alors, pour en savoir plus, une collaboration avec les chasseurs a permis de rechercher dans les gésiers de canards prélevés à la chasse la composition de leur repas. Je te vois ! Pas touche ! Incorrigible, celui-là. L'expérience est menée sur différentes espèces de canards. Les colvaires. Les sarcelles. Remarquez que le régime varie selon l'espèce. Les souchets. De moins en moins varient, tout ça. Et les siffleurs. Ah ben, eux, alors, monomaniaques. Mais pas encore lui ! Passons aux carottes. Pas celles qui se mangent. Décidément, c'est la diète pour toi aujourd'hui. Plus de 11 500 carottes ont été réalisées à l'aide d'un carottier. Ce sont des échantillons de terre qui sont ensuite tamisés pour ne conserver que les graines qui y étaient enfouies. Toutes les graines sont envoyées au labo pour être pesées, comptées et identifiées. On découvre ainsi que les espèces les plus présentes en prairie humide sont le trèfle et la renoncule. Tandis qu'en présalé, ce sera plutôt salicorne et puxinelli. Ainsi, nous pouvons comprendre dans quel type de milieux vont se nourrir les canards. Par exemple, le col vert avait des graines des deux milieux. Cela prouve donc qu'ils vont et viennent de présaler en prairie humide. Intéressant ! Il ne reste maintenant plus qu'à suivre quelques individus pour savoir quand ils sont dans ces différents milieux. Pour cela, rien de mieux qu'une balise GPS. Mais c'est un GPS, pas un jetpack ! Les localisations des canards sont ainsi enregistrées jour et nuit. Le jour, les canards se retrouvent donc dans la baie de l'Aiguillon et se reposent. Alors que la nuit, ils vont se déplacer plus ou moins loin dans les prairies humides pour se nourrir. Avec ce suivi, les scientifiques ont remarqué que les zones les plus utilisées, notamment le jour pour se reposer, étaient des espaces protégés. Les présalés et les prairies humides sont donc des habitats complémentaires qui dépendent en partie de la gestion de l'eau, avec l'ouverture et la fermeture des écluses. L'inondation des prairies humides favorisant une bonne qualité de l'eau dans le marais. Tout le monde est ravi ! Sous-titrage Société Radio-Canada